Bonjour à tous, moi je m'appelle Jérémy Baudier, je ne suis malheureusement pas présent au cours de cette journée. Du coup, je vous adresse une petite vidéo pour me présenter rapidement. Moi je suis un travailleur social de formation qui a repris ses études après avoir travaillé pour l'aide sociale à l'enfance dans différents départements. Et aujourd'hui je suis en doctorat en anthropologie. Mon sujet de doctorat s'intitule « Entre institutions, associations mandatées et collectifs bénévoles et militants, quels accompagnements pour les mineurs non accompagnés dans la région sud ? » Ce doctorat est financé grâce à une bourse de région de la région sud. J'ai commencé au mois de novembre de l'année passée. Je suis engagé par l'Institut Sommum pour faire de la diffusion de la culture scientifique au sein du quartier d'Herbel. Donc je travaille notamment en lien avec Pauline Casabianca qui est présente sur le quartier. Et l'idée c'est d'amener une exposition que nous avons réalisée avec d'autres étudiants. Une exposition qui s'intitule « S'ancrer à Marseille ». C'est un voyage sensible au sein de différents quartiers de notre ville. Notamment lien avec l'immigration irménienne, les indépendances des années 50 et 60. Et un focus également sur le quartier du Petit Séminaire. Donc la restructuration et la destruction de ce quartier. Cette exposition se situe à mi-chemin entre un projet totalement universitaire et un projet d'ouverture au grand public. Et elle s'appuie notamment sur des expositions d'archives, des parcours sonores, des photographies, des extraits d'entretien. Donc au cœur de la matière urbaine marseillaise. Telle qu'elle fut façonnée par les différentes populations arrivées dans la cité fosséenne au cours du XXe siècle. A la suite de ruptures historiques majeures. Donc on va apporter notamment la troisième partie de cette exposition qui porte sur le Petit Séminaire. en lien, comme je le disais, avec l'actualité du quartier Herbel par rapport à la restructuration urbaine, le réaménagement du territoire. Cette exposition, elle sera disponible à partir du 18 mai au Centre Social sur des grilles. Elle pourra être visitée librement et nous proposerons différents temps d'ateliers autour de cette exposition. Avec, à destination, pardon, d'un public plutôt jeune. Donc avec des animations issues d'outils pédagogiques. et également au cours d'une soirée de discussion avec des interlocuteurs issus de l'université et qui travaillent sur les questions de restructuration urbaine à Marseille. Voilà. Écoutez, je vous remercie et je vous attends avec plaisir au cours de ces événements. Merci.